La Chine et la Turquie cherchent des moyens d'accroître leur coopération bilatérale. Les entreprises chinoises des secteurs de l'infrastructure, des finances, de la sécurité et de l'agriculture ont également manifesté leur intérêt pour l'intensification des échanges commerciaux avec la Turquie. Le 28 mars, les chefs d'entreprise des deux pays ont assisté à la conférence sur le commerce et les investissements entre la Turquie et la Chine. Une délégation chinoise comprenant 28 entreprises et plus de 40 entrepreneurs était également présente lors de l'événement où l'ambassadeur de Chine a prononcé le discours d'ouverture. Je pense que pour exporter en Chine, il faut faire deux choses. Premièrement, vous devez trouver le bon chemin et atteindre les bonnes personnes en Chine pour créer des partenariats. Deuxièmement, vous devez trouver des moyens de faire connaître votre marque sur le marché chinois. Par exemple, les pistaches turcs sont célèbres dans le monde entier, mais combien de Chinois en ont connaissance ? Des responsables ont déclaré que depuis que la Chine et la Turquie ont commencé à coopérer dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a atteint 100 milliards de dollars et on peut s'attendre à encore davantage. L'initiative Ceinture et Route du gouvernement chinois a commencé à porter ses fruits quelques années après son lancement en termes de partenariat avec d'autres pays, dont la Turquie. Par exemple, nous avons collaboré avec eux sur le projet de train à grande vitesse. Maintenant, nous devons poursuivre ces efforts. En novembre dernier, 38 entreprises turques ont assisté à l'exposition annuelle internationale chinoise à Shanghai et ont signé des accords d'une valeur de 680 millions de dollars. De nombreux chefs d'entreprise turcs soulignent également l'importance de cette foire. Je conseille à ceux qui veulent investir en Chine ou entrer sur le marché chinois d'assister à cette exposition. C'est la première porte sur le marché chinois. Ensuite, je conseille aux entreprises d'assister aux foires de leurs industries respectives dans différentes villes telles que Shanghai, Guangzhou, Hong Kong et Shenzhen. En 2021, la Chine et la Turquie marqueront le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques. D'ici là, les deux pays espèrent renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de la culture et du tourisme.